Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et je vais vous présenter le match Auxerre-Montpellier. Donc c'est un match qui a lieu ce dimanche 29 janvier 2023 à 15h pour le compte de la 20ème journée du championnat de France de football de Ligue 1. Donc Auxerre est 19ème du classement, ils reçoivent Montpellier 15ème et donc je vais vous donner tout plein d'informations. On va revenir sur les classements des deux équipes en Ligue 1, on va voir aussi les meilleurs buteurs et les meilleurs passeurs des deux équipes, enfin tous ceux qui ont des statistiques à partir de 2 et plus. On va voir les 10 derniers résultats des deux équipes, voir un peu la forme du moment et également les combos possibles, probables, enfin ainsi que les tactiques. Mais ça c'est encore autre chose, c'est juste pour se faire une idée du match parce que ça peut changer d'ici le début du match. Alors c'est parti, alors Auxerre, ils sont 19ème de Ligue 1, pas une très bonne saison, avec 13 points, ils sont à 2 points de la première place non relégable qui est Strasbourg avec 15 points. Donc ils ont 13 points en 19 matchs, 3 victoires, 4 nuls, 12 défaites, 16 buts pour, 41 comptes, moins 25 de gole à verrage, c'est compliqué. Montpellier de son côté est 15ème, et pas très loin, ils n'ont que 17 points également en 19 matchs, 5 victoires, 2 nuls, 12 défaites, 28 buts pour, 40 comptes, moins 12 de gole à verrage. Par contre ils ont un bien meilleur gole à verrage, ils marquent beaucoup plus de buts. Alors, les meilleurs buteurs, alors côté Montpellier on a 2 joueurs à 7 buts, on a Savanier et Wai qui sont 14ème marqueurs du championnat, après le meilleur buteur d'Oxerre, il est 43ème buteur du championnat, avec 3 buts dont 2 pénaltys, une saison très très compliquée vraiment pour Oxerre. Au côté des passes décisives, on a le 10ème passeur côté Montpellier avec Fethou, Maou, Assa, 4 passes en 17 matchs et après, il faut chercher au côté d'Oxerre à partir de 2 passes décisives, il n'y a pas de joueurs qui ont fait mieux que ça, il y a Mathias Autrey et la Sina Yoko. Les 10 derniers résultats, alors pour Oxerre, on comprend pourquoi ils sont avant-derniers, c'est 1 victoire, 3 nuls, 6 défaites, 8 buts marqués, 21 encassés, moins 13 de gole à verrage, c'est catastrophique, et surtout ils restent sur 5 défaites de suite en Ligue 1, depuis le 13 novembre, et puis ils ont fait une défaite aussi en Coupe de France, mais après avoir fait match au but, ils ont perdu au tir au but, mais en Ligue 1, ils ont tout perdu. Et puis le dernier match à domicile, c'était contre Toulouse, ils ont perdu 5-0 à la 18ème journée, bon, ça va être compliqué. Côté Montpellier, sur les 10 derniers matchs, c'est 2 victoires, 2 nuls, 6 défaites, 10 buts pour, 20 contre, moins 10 de gole à verrage, c'est guère mieux, c'est un peu dans les mêmes stats qu'Oxerre, ils restent sur 4 défaites de suite, c'est quand même compliqué, en incluant le match de Coupe de France où ils ont perdu 2-1 à Pau qui est une Ligue 2. Ils n'ont pas gagné depuis le 29 décembre à Lorient où ils avaient gagné 2-0, mais sinon derrière, ils ont quand même perdu 6-1 à Nice, et ils viennent de perdre 3-0 à la maison contenante, ça ne va pas du tout. Ils ont perdu beaucoup de matchs, et surtout, ils prennent beaucoup de buts. Donc là, ça va être quand même assez inquiétant pour eux. Alors là, c'est un match, Oxerre Montpellier, un match de 2 équipes qui perdent beaucoup sur ces derniers matchs et qui prennent beaucoup de buts. Est-ce qu'il y en a une qui va pouvoir sortir la tête de l'eau ? Alors, c'est celle qui va sortir la tête de l'eau, s'il y en a une des deux, l'autre risque de l'avoir encore plus sous l'eau. Ça va être un match très intéressant. On va aller voir les compos. Alors, les compos d'équipes probables possibles, ça peut, tout peut changer jusqu'au début du match, bien évidemment. Alors, pour Oxerre, gardien, Léon ou Radu, défense, Zedaka, Janvier, Jubal, Ravel, Lozon, Ravel, Ozon, milieu de terrain défensif, M, Changama, B, Touré, milieu offensif et lié, Aïn, Perrin, Autrey, Attaquant, Nyang. Donc, c'est du 4-2-3-1. Compos probables de Montpellier. Alors, pour Montpellier, bon, on va voir la tactique. A priori, c'est la même chose en tactique, c'est du 4-2-3-1. Gardien Camara, défense, Chateau, Julien, Sakho, Mauasa. Mauasa, on l'a vu plus haut. Hop, je remonte ici, c'est Faitou Mauasa. C'est le meilleur passeur, 4 passes en 17 matchs et il est défenseur. Voilà, c'est juste pour signaler. Mieux terrain défensif, Ferry et Leroy, milieu offensif et lié, Nordin, Savanier, Mavididi et Attaquant, Germain pour Montpellier. Donc, voilà, deux équipes qui jouent en 4-2-3-1, qui restent sur des résultats catastrophiques et qui prennent beaucoup de buts. Deux équipes qui sont 19ème et 15ème du championnat. Il va falloir qu'elles gagnent des matchs pour se sortir la tête de l'eau. En tout cas, les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 29 janvier 2023 à 15h pour le match de la 20ème journée du championnat de France de Ligue 1. Au Xer le 19ème qui reçoit Montpellier le 15ème. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.